Alléluia Alléluia Ephésiens chapitre 5 à partir de verset 22 aujourd'hui Ephésiens chapitre 5 verset 22 nous dit Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église Qui est son corps et dont il est le sauveur Or de même que l'église est soumise à Christ Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église Et s'est livrée lui-même pour elle En fin de la sanctifier par la parole Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau En fin de faire paraître devant lui cette église glorieuse Sans tâche, ni ride, ni rien de semblable Mais sainte et irrépréhensible C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps Celui qui aime sa femme s'aime lui-même Car jamais personne n'a haï sa propre chair Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église Parce que nous sommes membres de son corps C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et les deux deviendront une seule chair Et remarquez le verset 32 Il dit Ce mystère est grand Je dis cela par rapport à Christ et à l'église Ce mystère est grand Je dis cela par rapport à Christ et à l'église Avec l'aide de Dieu Je vais prêcher sur ce sujet aujourd'hui Le mariage Alléluia Tout le monde dit le mariage Alléluia Prions tous ensemble Seigneur encore une fois merci pour ta présence Père merci pour cette présence que nous ressentons à ces lieux Nous réalisons papa que cette présence a été acquise Au prix de ton sang Au prix de ton corps Papa flagellé Meurtri pour nous Seigneur Père alors que nous venons humblement à ce moment Nous réalisons encore une fois Combien nous sommes inadéquats papa Combien nous sommes des hommes Charnels Des hommes papa Qui ne peuvent saisir les choses qui t'appartiennent Car papa ce qui est à toi est esprit Aide nous maintenant nous te prions papa A saisir ces choses aujourd'hui Aide nous à les partager sans crainte Ni faveur ni incitation Seigneur Aide nous tous ensemble A les recevoir et à leur préparer une place dans nos coeurs Où ces choses vont jamais produire de fruits Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle Et avec action des grâces dans le coeur Nous te prions ainsi Par le nom précieux de Jésus Nous disons tous au nom de Jésus Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Merci Seigneur Et vous pouvez vous asseoir On n'est pas en train de célébrer un mariage aujourd'hui Et ce passage nous le lisons dans chaque mariage que nous célébrons à l'église Aujourd'hui le Seigneur m'a mis à coeur de vous parler sur le mariage Je sais que c'est le sujet de la prédilection du pasteur Serge Amen Mais aujourd'hui Aujourd'hui je ne sais pas comment Je sais Je suis dedans Je suis tombé dedans Donc Et Voilà Je sais que Dès que je dis mariage J'ai eu l'oreille de plusieurs Mais bon Sûrement Ça ne va pas être Peut-être comme Vous l'anticipez Amen Alléluia Le mariage est quelque chose d'important Le mariage C'est quelque chose de précieux Le mariage C'est la première institution Que Dieu a établie sur la terre Et On va regarder au mariage aujourd'hui Mais Alors qu'on va regarder au mariage On ne va pas le regarder comme nous le regardons toujours Mais nous allons regarder au mariage Et tirer de l'essence spirituelle de ceci Le principe c'est quoi ? Le principe nous le tenons du livre de Romains Je pense que ça c'est vraiment un de mes passages préférés Tôt dans ma marche avec le Seigneur Il m'avait montré Romains 1 A partir du verset 18 Pour me parler Non seulement de l'unicité C'était en ce temps-là de l'unicité Mais depuis J'ai puiser de ce principe J'ai puiser de ce principe Beaucoup beaucoup pour A vraiment comprendre la parole du Seigneur Romains 1 18 nous dit La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impuété Et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive Car ce qu'on peut connaître de Dieu Et manifeste pour eux Dieu les leur ayant fait connaître Alors il y a des choses que nous pouvons connaître de Dieu Et Dieu nous fait connaître ce chose Il nous dit Et voici le principe En effet Les perfections invisibles de Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité se voient comme à l'oeil Depuis la création du monde Quand on les considère dans ses ouvrages Ils sont donc inexcusables Et le principe c'est vraiment De regarder l'oeuvre de Dieu Parce que Dieu Quand Dieu a créé les choses Quand Dieu a créé l'humanité Dieu a créé le monde Il a voulu Dans la création Établir des interfaces Ou des points de référence Pour nous Que nous puissions regarder Vous voyez Les choses spirituelles ne sont pas visibles Les choses matérielles sont visibles Alors nous étant limités Dans notre chair Dieu a placé dans le monde matériel Plusieurs indices Plusieurs références Plusieurs choses auxquelles Nous pouvons regarder Enfin de comprendre Les choses spirituelles Et le mariage Est l'une de ces choses Que Dieu a établies Pour que nous puissions Apprendre comment Nous rapporter A lui Au fait Je lisais Un livre Qui parlait Des traditions juives Et cette tradition Dit ceci Chez les juifs Dans l'ancien temps Quand il y allait Quand il y allait Y avoir un mariage L'époux Devait Se préparer Peu importe Où L'épouse Où la fiancée Demeure C'était le rôle De l'époux Tout mariage Devait être Accompagné D'un voyage Alléluia Tout mariage Devait être Accompagné D'un voyage L'époux Allait Se préparer Comme pour Partir En voyage Et il allait Avoir son entourage Avec lui Il allait monter Sur un chameau Il allait Allait Jusqu'au demeure De sa fiancée Et cela Peu importe Où elle se trouve C'est toujours L'époux Qui devait Voyager Pour aller Chez sa fiancée Et là Il allait Prendre Cette fiancée En mariage Et ça Ça illustre Très bien Ce que Dieu A fait pour nous La parole De Dieu Se réfère A l'Église Comme étant L'épouse Du Christ Et ce Christ Qui a fait Le voyage C'est Dieu Qui a fait Le voyage De son ciel Lointain Au-delà De notre Univer Pour venir Se chercher A cette épouse Là où l'habitait Dans son demeure Dans sa patrie Dans son A son lieu De vie Qui est notre Terre Aujourd'hui Ici L'épouse Est venue Pour nous Mais non Nous tous Nous avons été Créés Pour être L'épouse Nous avons été Créés Pour être L'épouse Et parce que Nous avons été Créés Pour être L'épouse Nous avons Toujours Avoir Nous allons Toujours avoir Un sentiment D'incomplet Parce que l'épouse N'est jamais Complé Si Elle n'est pas Unie A son mari Nous allons Toujours ressentir Ce sentiment D'être Incomplet A l'intérieur C'est pourquoi Ces sentiments Nous poussent A chercher Des choses Avec lesquelles Nous allons Combler Ces vies Ou que nous allons Remplir Cette place Mais techniquement Cette place Ne sera Remplie Que par L'épouse L'épouse Par l'époux Plutôt L'épouse Est conçue Pour être mariée Nous ne pouvons Jamais Nous sentir Complé Si nous ne sommes Pas jointes A lui Si nous ne sommes Pas joints A Christ Jamais Nous allons Avoir Ces sentiments De complétion Vous savez Ma femme Quand je ne suis pas là Elle est incomplète Amen Alléluia Quand je ne suis pas là Elle est incomplète Son époux N'est pas là Il y a quelque chose Qui manque Elle peut avoir tout Même si je ne fais rien Même si je dors seulement Il faut que je sois là Enfin J'espère Alléluia Gloire à Dieu Nous avons les deux pouces En haut Alléluia Donc L'épouse Va toujours sentir Un sentiment D'incomplet Si l'épouse N'est pas là Maintenant À cause de ces sentiments Nous allons essayer De le remplir C'est pourquoi l'homme Cherche toujours A se joindre Avez-vous remarqué Que l'homme Cherche toujours À appartenir Nous allons toujours Essayer D'appartenir À un groupe À une idée À une entreprise Nous allons essayer De nous joindre Au succès Nous allons essayer De nous joindre À plusieurs choses L'homme cherche toujours L'appartenance Et quand nous cherchons À appartenir À quelque chose Ou à une entité Quand nous sommes Réjetés Nous nous sentons mal Amen Alléluia C'est parce que Nous avons été conçus Pour être l'épouse Et à nous Il y a toujours C'est vide Alléluia Nous sommes créés Pour être l'épouse Nous sommes créés Pour être jointes D'où Nous cherchons Toujours À nous joindre Mais aucune De ces choses Ne vont nous satisfaire Car aucune De ces choses N'est l'époux Sans l'époux Nous serons toujours Incomplets Peu importe Le degré De succès Que nous aurons atteint Sans l'époux Nous allons toujours Être incomplets Peu importe La richesse Que nous aurions Accumulée Sans l'époux Nous allons toujours Être incomplets Peu importe Le degré De reconnaissance Que nous allons Obtenir Le degré D'acceptation Que nous allons Obtenir Dans le monde Tu peux faire partir De n'importe quel groupe De n'importe quelle association Tu peux faire partir Du bain d'eau Mais si tu n'as pas l'époux Tu ne seras jamais complet Tu peux faire partir De J.P.M. Mais si tu n'as pas l'époux Tu ne seras jamais complet Seul Le mariage Va combler L'épouse Seul Le mariage Va combler L'épouse Seul Le mariage A l'époux Va combler L'épouse Alléluia Avez-vous remarqué Combien Tout ce que nous possédons Semble tellement Important Quand nous ne l'avons pas Mais une fois que nous l'avons obtenu Ça devient un peu Ça redevient Ordinaire Maintenant Comment se joindre A l'époux Si Dieu Est notre époux Et que nous avons été créés Pour être joints A l'époux Et que nous avons été créés Comme épouse Comment allons-nous Arriver à cette place Où nous nous joignons A l'époux La première des choses Ce qu'il faut faire C'est de trouver l'époux Amen Nous devons d'abord L'époux Pourquoi j'ai inséré ce point ? Parce que Nous constatons que Dans plusieurs cas Nous faisons Une confusion Entre trouver l'époux Et épouser l'époux Il y a une différence Entre trouver l'époux Et épouser l'époux Trouver l'époux C'est une chose Tu peux trouver l'époux Mais ne jamais l'épouser Tu peux trouver l'époux Et ne jamais être joint A l'époux La plupart d'entre nous Avons nos difficultés Dans notre marche Parce que Oui nous avons trouvé l'époux Oui nous connaissons C'est qui l'époux Mais nous ne sommes pas Encore mariés À Christ Nous devons arriver À cette place Où non seulement Nous trouvons l'époux Mais nous épousons l'époux Sans le mariage Nous n'allons jamais Être complets Nous n'allons jamais Arriver À cette place De satisfaction Non seulement Je vais trouver l'époux Mais je vais L'épouser Non seulement Alléluia Je vais connaître Qui est l'époux Mais je vais être À mesure D'entrer Dans ce mariage Amen Il n'est pas suffisant De trouver l'époux Il faut se joindre À l'époux Il faut se marier À l'époux Maintenant Comment est-ce que Je me marie À l'époux Comment est-ce que Je me joins À l'époux Bien entendu La plupart d'entre vous Vont me donner L'évangile Ah oui Je sais C'est ça la cérémonie De mariage Mais Laissez-moi Vous confirmer Ceci Plusieurs d'entre vous Plusieurs de ceux Qui sont mariés Combien sont mariés Ici Juste deux Vous ne l'êtes pas Vous pouvez y rêver Vous ne l'êtes pas Encore Il n'y a qu'une seule fille Avant de me l'enlever Pour payer un grand prix Elle ne partira pas facilement Ça c'est sûr Ça c'est sûr Allélui Réveillons la parole Du Seigneur Amen Amen Allélui Allélui Amen Gloire à Dieu Allélui Je ne suis pas fatigué De ma fille J'aime encore ma fille Allélui Et là Regardez ceci Comme Le mariage Quand on prépare Le mariage Et J'en ai observé Surtout Après l'année passée Ouf Qu'on a eu des mariages Je pense C'était l'année record Pour le mariage Bon Je ne sais pas Si ça va être On aura plus de mariages Que l'année passée J'espère que Ça ne sera pas Le cas Mais Laissez-moi vous dire ceci Les gens s'investissent Dans les préparatifs De mariage Mais le mariage Ce n'est pas seulement La cérémonie Les gens Vont investir Beaucoup de temps Beaucoup d'énergie Dans la cérémonie D'union Dans la cérémonie Où on va célébrer Mais ce n'est pas seulement Ça le mariage Ça c'est juste Le début du mariage Écoute Il ne faut pas seulement Trouver l'époux Mais il faut épouser L'époux La cérémonie Peut être pompe La cérémonie Peut être la meilleure De cérémonie Il peut y avoir Des étoiles Et des lunes Et des Des jets d'eau Et des feux d'artifice Et toutes ces choses Écoutez D'un mariage À un autre On ne sait pas Où ça va finir Mais Ce n'est pas ça Le mariage On investit Beaucoup là-dedans Mais ce n'est pas ça Le mariage Le mariage Commence Quand cette célébration Finit Cette célébration Oui Elle est importante Mais c'est ça Qui nous fait rentrer Dans le mariage Et je vais vous parler La célébration Elle est là Oui C'est l'évangile Regardez C'est enthousiasme Le jour Le jour Que tu reçois Le Saint-Esprit C'est la fête Le jour Que tu reçois Le Saint-Esprit Et il n'y a pas Un jour Comme le jour Que tu reçois Le Saint-Esprit Le jour Que tu reçois Le Saint-Esprit Tout le monde C'est des saints Tu peux arriver Tu arrives à cette place Où tu aimes Tout le monde Tu penses Que c'est vraiment La célébration Quand on est à la réception Le jour Le Saint-Esprit Et laissez-moi vous dire Bien qu'épouser le pouls Ça va passer par Cette célébration De mariage Qui est l'évangile Et cet évangile C'est la mort L'enseignement Et la résurrection De Jésus Christ Et tu dois Te répentir Pour mourir Pour Christ Tu dois être Baptisé au nom De Jésus Christ Pour te répentir Pour être enseveli Avec lui Et tu dois Recevoir le Saint-Esprit Pour renaître Ressusciter Et vivre Avec Christ Et c'est un sentiment C'est une explosion De joie Et il n'y a rien De comparable Ici sur terre Que la sensation Qu'on ressent Lorsqu'on reçoit Le Saint-Esprit Il n'y a rien D'aussi joyeux Il n'y a pas Un jour Qui est comparable A cela Et tu te sens Léger Je me rappelle Quand mes deux garçons Avent reçu Le Saint-Esprit C'était quelque chose On retournait A la maison Tout le monde Était content Je vous dis J'ai dansé Dans la voiture Littéralement Et là Jonathan Qui était assis À l'arrière Il dit Oh Daddy It was like A pressure In my mouth Tu pouvais sentir La joie En lui Et c'est inoubliable C'est phénoménal Mais ce n'est que Le début Du mariage Mais après Il faut vivre Avec l'époux Jour après jour Après jour Et comme On le voit Dans le mariage Vous vous réveillez Des fois Tu te rends compte Que Ben Celui que tu as épousé Il a aussi Une mauvaise haleine C'est lui Que tu as épousé Ou celle Que tu as épousé A aussi des cheveux Décoiffés Elle n'est pas Toujours peignée Comme tu La voyais Tous les jours Avant le mariage Tu commences Et c'est là Que tu commences Maintenant À vivre Le mariage Et pour être À mesure De vivre le mariage Il faut ouvrir Son cœur À l'autre Il faut Te donner À l'autre Il ne faut pas Attendre À recevoir De l'autre Il faut Te donner À l'autre Il faut Ouvrir son cœur Il faut Partager ses peines Partager ses douleurs Partager ses rêves Partager ses aspirations Tout devient Un commun Dans le mariage Et avec Dieu Nous devons arriver À cette place aussi Où nous ouvrons Notre cœur Au Seigneur Où nous partageons Tout avec Dieu Où nous lui partageons Nos joies Nous lui partageons Nos douleurs Nos peines Nous lui partageons Nos manquements Et nos défaillances Nous lui partageons Nos défauts Et nous lui partageons Tout Nous vivons Une vie De mariage Et de marié Avec l'époux Et quand nous sommes Arrivés à cette place C'est là Encore arrivé à cette place Tu ne seras jamais complet Dans ta vie Tu ne seras jamais satisfait Avec tout ce que tu entreprends Tu dois arriver à cette place Où non seulement tu trouves l'époux Mais tu épouses l'époux Tu dois arriver à cette place Où non seulement tu connais l'époux Où non seulement tu célèbres Alléluia Un festin pour le mariage Mais tu entres avec lui Dans le mariage Tu deviens marié à l'époux Le Seigneur devient Partie intégrale De toute ta vie Alléluia Tu dois lui ouvrir ton coeur Tu dois le prioriser dans ta vie Il doit être numéro un L'époux est toujours numéro un Dans la vie de son épouse Amen Alléluia Ce ne sont pas les enfants Ce n'est pas le travail Ce ne sont pas Oui vous pouvez sursauter Comme vous voulez Ce ne sont pas les enfants Vous aurez aussi vos épouses Alléluia Là vous allez être au premier Pour celle-ci C'est moi au premier Alléluia L'époux devient La priorité Le premier Dans la vie de l'épouse Et laissez-moi vous dire Dieu doit venir Premier Et prioritaire Dans nos vies Amen Sinon tu ne seras Jamais Complet Tu seras Toujours Incomplet Tu dois partager Avec lui Les profondeurs De ton coeur Les profondeurs De ton âme Tu dois aller vers A nuit Devant le Seigneur Dieu doit savoir Qu'est-ce qui se passe En toi Tu vas me dire Oh mais pasteur Il ne connait-il pas Le profonde N'est-il pas celui Qui sonde Lui qui sonde Les coeurs Et leur Oui Il sonde Les coeurs Et leur Oui Il peut connaître Ce qui se passe Dans ton coeur Mais il y a une différence Que lui te sonde Et que toi Tu ailles simplement Vers lui Et que tu lui Donnes accès Dieu connait Le coeur De tout le monde Mais il n'a pas accès A tous les coeurs Il connait Le coeur De tout le monde Mais il n'a pas accès Au coeur De tout le monde Amen Dieu a-t-il Accès A ton coeur Dieu a-t-il Accès Aux profondeurs De ton coeur Tu dois lui Partager tes craintes Tu dois lui Partager Tes douleurs Tu dois lui Partager Tes blessures Tu dois lui Partager Tes préoccupations Tu dois lui Partager Tes désirs C'est seulement là Que nous devenons Complets Et que nous devenons Vraiment prêts Pour toute autre Entreprise Écoutez Je ne suis pas Hâte A rentrer Dans ce mariage Si je ne suis pas Déjà entré Dans ce mariage La plupart De nos problèmes La plupart De nos conflits Découlent du fait Que nous ne mettons Pas Dieu premier Dans notre vie Nous ne sommes pas Mariés A l'époux Et si nous ne sommes Pas mariés A l'époux Nous sommes Incomplets Et si nous sommes Incomplets Nous ne pouvons faire Qu'une offre Incomplet A tout partenaire Avec qui nous allons être Nous allons être soit frappés Par l'incertitude Nous allons être soit minés Par cette manque de confiance Nous allons être minés Peut-être par la crainte Ou la préoccupation Parce que nous n'avons pas Ouvert le cœur A l'époux Je vous appelle aujourd'hui A ouvrir nos cœurs Ouvrons nos cœurs A Dieu Et faisons de lui Le premier Dans notre vie Parce que c'est seulement là Que tout va fonctionner Dans notre vie Nos relations Vont bien aller Alléluia Si notre mariage Avec Dieu Ne fonctionne pas Même notre mariage Ici terrestre Ne va pas fonctionner Si notre association Avec Dieu N'est pas à la place Où elle doit être Notre association Avec nos frères et sœurs Ne va pas fonctionner De la bonne façon Si notre partenariat Avec Dieu N'est pas sincère N'est pas équitable Nous ne pouvons jamais Arriver à un partenariat Avec les uns et les autres De façon équitable Et de façon sincère Si notre relation Avec Dieu N'est pas honnête Nous n'allons jamais Entrer honnêtement Dans une relation Avec n'importe quel partenaire Il est impératif Non seulement La plupart d'entre nous Alléluia Si je parle de mariage Aujourd'hui Église Parce que la plupart d'entre nous Avons trouvé l'époux La plupart d'entre nous Connaissons qui est l'époux Mais plusieurs d'entre nous Ne sont pas encore Entrés dans ces liens De mariage Avec l'époux Nous ne lui avons pas Encore ouvert le cœur Ouvrons nos cœurs Aujourd'hui Dieu nous aime Alléluia Dieu est en amour Avec nous Il a fait ce grand voyage Alléluia Pour venir là Où nous sommes Maintenant c'est à nous D'ouvrir nos cœurs De les laisser entrer Et de les laisser prendre La place qui lui revient Enfin que nous soyons Complets Et que nous puissions Fonctionner Comme il nous appelle A fonctionner Sans l'époux Nous sommes incomplets Amen Sans l'époux Nous sommes incomplets Je veux être complet Aujourd'hui Je veux être complet Aujourd'hui Je vais aller Vers lui Comme Le livre des Haïts Nous le dit J'ai lu un verset Qui m'a fait vraiment Réjouir Esaïe 62 Verset 5 On va s'élever En lisant Esaïe 62 Verset 5 La Bible nous dit Comme un jeune homme S'unit à une vierge Ainsi tes fils S'uniront A toi Et comme La fiancée Fait la joie De son fiancé Ainsi Tu feras La joie De ton Dieu As-tu Vraiment Fait La joie De ton Dieu Comme un fiancé Fait la joie De son fiancé Comme une fiancée Fait la joie De son fiancé Nous avons été créés Comme épouses Nous avons été Créés comme épouses Nous avons été Conçus Pour le rôle De l'époux Et aussi longtemps Pour le rôle De l'épouse Plutôt Et aussi longtemps Que nous n'allons pas Épouser l'époux Nous n'allons Jamais Être complets Avant de courir À toute autre chose Cherche d'abord l'époux Avant De t'engager À toute autre chose Cherche d'abord l'époux Avant d'accomplir Ce mariage terrestre Qui te préoccupe autant Parfait d'abord Ce mariage céleste Avec l'époux N'entre pas Dans ces mariages terrestres Sans avoir Entré dans ces mariages terrestres Parce que tu ne sauras pas T'en sortir Je veux Me marier Avec l'époux Aujourd'hui Je veux lui ouvrir Mon coeur Aujourd'hui Je veux me mettre Complètement disponible Et disposé Je veux complètement Lui ouvrir Mon coeur Je veux qu'il ait Plein accès À moi Et tu veux Qu'il ait Plein accès À toi Je veux qu'il connaisse Mes faiblesses Je désire Qu'il connaisse Mes craintes Je veux Qu'il sache Mes préoccupations Sois d'abord Complet Avec l'époux Sois d'abord Complet Avec l'époux Et tout le reste Tombera À la bonne place Prions encore Tous ensemble Éternel Nous te rendons grâce Papa Pour ton amour Ta beauté Ta fidélité Cet amour Que tu manifeste Vis-à-vis De nous En mettant Ta gloire De côté Pour un moment En faisant Ce voyage Lointain Seigneur Jésus Christ À l'image De cet époux Qui va chercher Sa bien-aimée Seigneur Tu n'as rien Épargné Papa Pour nous avoir Tu n'as rien Épargné Au éternel Il avache Enfin de conquérir Notre cœur Comme le fiancé Seigneur Jésus Christ Qui se sacrifie Qui se démène Pour gagner Le cœur Vierge Papa Tu as tout donné Pour notre cœur Nous voici Papa Nous approchant Humblement Père devant toi Seigneur Jésus Christ Ouvre nos cœurs Seigneur Papa Il avache Papa Avec un cri profond A nous Seigneur Papa Nous désirons Seigneur Jésus Christ Que tu prennes Possession De ses cœurs Papa Tu as payé Le prix Et tu as Conquis Seigneur Viens maintenant Seigneur Jésus Christ Papa Et lis Domicile Dans ce qui est A toi Seigneur Jésus Christ Papa Papa Nous venons nous soumettre Complètement Seigneur Nous venons T'offrir Nos cœurs Papa Il avache Papa Nous venons Te donner Plein accès Seigneur Jésus Christ Il avache Car nous voulons Seigneur Nous voulons partager Nos craintes Alléluia Peu importe tes craintes Partage-les avec le Seigneur Peu importe tes préoccupations Partage-les avec le Seigneur Il avache Il est le Pou Ilen Il est le Pou fidèle Il Te Et Oro katamana yahetara kile ahetaraba olomoyosan. Ikoroma yahetara kile ahetaraba olomoyosan. Orikatamana yahetaraba olomoyosan. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Il est le bon baffet. Il ne va jamais s'imposer. Il ne va pas forcer ce mariage. Mais si nous lui ouvrons les coeurs. Alléluia Il va prendre plaisir à entrer. Et à prendre soin de nous au quotidien. Il ava chata. Oro katamana yahetara kile ahetaraba olomoyosan. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il ava chata. Il t'aime aujourd'hui. Et il a donné de sa vie pour toi. Mais si tu lui ouvres ton coeur. Et que tu lui exposes tes problèmes. Alléluia. N'essaye pas de te cacher de lui. Il est celui qui résoudra ta situation. Il est celui qui comblera le vide que tu ressens. Il est celui qui te relèvera de tes chutes. Il est celui qui brisera le lien qui te garde encore captif. Il est celui qui te comblera. Il est celui qui te demande. Il est celui qui te demande. Et si tu nous suis aujourd'hui. Et que tu es encore à cette place. Alléluia. Où tu n'as pas encore complété cette union avec lui. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu n'as qu'à nous contacter au 514-335-9362. Dans la boîte vocale francophone. Ou au 514-773-7416. Et nous pouvons t'accompagner. Afin que tu puisses obéir à l'évangile. Et que tu puisses entrer dans cette union avec lui. Et que tu commences cette vie. Alléluia. De mariage avec les pauvres. Et que tu puisses te sentir. Une fois pour toutes. Complé. Une fois pour toutes. Complé. Alléluia. Non seulement je vais les connaître. Mais je vais les poser. Amen. Alléluia. Bate nos mains pour les seuls. Le pouet est à la porte aujourd'hui. Il est en train de frapper, Alléluia Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de l'ouvrir Et de le laisser entrer, Alléluia Même certains d'entre vous, tu le connaissais pour longtemps Mais il n'est pas encore entré, Alléluia Il n'est pas encore entré, Alléluia Si tu l'ouvrais ton cœur aujourd'hui, et que tu le laissais entrer Si tu l'ouvrais ton cœur aujourd'hui, Alléluia Et que tu le laissais devenir maître de ta vie Si tu l'ouvrais ton cœur aujourd'hui, Alléluia Et que tu lui laissais prendre la place de l'époux dans ta vie Tu t'en trouveras béni, tu t'en trouveras complet Et tu fonctionneras mieux, Alléluia A ton nom même pour le Seigneur Jésus A ton nom même pour les pourris à ma châte Adorons les pourris pour un moment, Alléluia Alléluia A ton nom même pour la bonne féminiser Alléluia Alléluia, je te louche, je t'adore Et je me postère, Seigneur, je viens pour te dire Que je t'aime, oui, je t'aime Seigneur, oui, je t'aime, oui, je t'aime Seigneur, oui, je t'aime, oui, je t'aime Seigneur, oui, je t'aime Seigneur, je déclare que je t'aime Seigneur, je déclare que je t'aime Mon cœur est à toi J'ai venu à sacrifice Mon cœur et la gloire t'appartiennent Je te louche, je t'adore Et je me postère, Seigneur, je viens pour te dire Que je t'aime, oui, je t'aime Mais je t'aime, Seigneur, oui, je t'aime Seigneur, je déclare que je t'aime Seigneur, je déclare que je t'aime Je t'aime, je t'aime Seigneur, 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 je t'aime, je t'aime Je t'enam, oui Jésus Seigneur, je t'enam, je t'enam Seigneur, je t'enam, je t'enam Seigneur, je t'enam Seigneur, je t'enam, je t'enam Seigneur, je t'enam, je t'enam Je vis, je t'enam, je t'enam, je t'enam Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501